Le Sénégal est une plateforme de l'élection de l'élection de l'élection de l'État et de l'élection de l'élection du processus électoral. Ce sont les candidats qui ont évolué à l'élection de l'élection de l'État et de l'élection de l'État et de l'élection de l'État. Le problème de l'élection 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 du PCI. Et je le conseille. Ce que j'ai fait depuis 2012, c'est qu'il n'y avait pas. Dans le domicile de l'élection, Abdou Rahman Diouf, c'est qu'il en a demandé que les candidats ont reçu un fichier et qu'ils ne peuvent pas les voir. Mon informaticien a eu la présence d'esprit de lui dire « Mais écoutez, il y a un problème d'encodage, ce que je vois là, ce n'est pas ce que je vous ai remis. » Et mon informaticien m'a dit qu'il lui suffit d'une minute pour corriger ça, pour faire un bon contrôle. Mais entre le moment où il dit ça et le moment où M. Baggio Kamada dit « Imprimez le procès verbal, après s'il le faut, on appelle les jandanes pour dégager, c'est une minute. » Ce qui a été dit, c'est qu'il a dit que les parrains votent dans l'élection législative de 2022. « Personne ne l'a vu dans le fichier électoral. » « Nous avons 10 000 parrains, personne ne l'a vu dans le fichier. » « Si vous voyez le parrainage, je n'ai pas d'apparenti quand même. » « Le président Makisal, quand il a eu une réélection, il a l'impression qu'il n'y a pas d'accord. » « C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. » C'est ce qui a été dit que les parrains votent dans la plateforme du Sénégal, ont répondu que les parrains votent dans le processus électoral. Ils ont dit que Daldi est supprimé le système de parrainage. Daldi, il y a une loi Bouillès, l'article 4 de la Constitution, qui a dit qu'il faut que les parrains votent dans les parrains votent dans les conditions, les parrains votent dans les recommandations.